Cette centrale-là, entre autres raisons, Jean-Martin Hossin, l'ancien député de Nicolet, chef du Parti Options nationales, mais qui plaidait pour cette fermeture-là. Bonjour, M. Hossin. Bonjour, M. Hossin. Vous plaidiez pour la fermeture de cette centrale-là, même à l'époque où vous étiez encore au Parti québécois. En fait, j'ai largement contribué au changement de position du Parti québécois, qui à l'époque était plus neutre sur la question du nucléaire. Et j'ai contribué à faire en sorte que l'argument économique et environnemental soit plus fort dans la décision. Mais vous avez entendu l'inquiétude des gens de la région. Les 800 emplois, il semble qu'on reproche que la décision ait été prise très rapidement, sans qu'on réponde à des questions fondamentales, notamment pour rassurer les travailleurs et les gens qui veulent développer l'économie de cette région-là, auxquelles vous êtes attaché aussi. Vous savez qu'il n'y a aucun député qui se présente pour faire perdre des emplois à cette région. Et dans le plan de diversification économique de la région, ce que j'entendais faire, moi, c'est évidemment de créer plus d'emplois avec le même argent. Un exemple le plus éloquent et très récent, c'est l'Ontario, qui, avec le même argent qu'on s'apprêtait à remettre dans une construction de Gentilly 3, parce que M. Bibaud elle ne l'appelle pas comme ça, mais c'est ça. Ils ont créé 16 000 emplois, comparativement à 700-800 dans le nucléaire au Québec. En faisant quoi? En faisant de l'éolien et du solaire. Et, par exemple, toute la biomasse forestière de la Mauricie pourrait être transformée dans le parc industriel de Bécancourt. Il y a un centre de recherche en hydrogène qui pourrait avoir des antennes dans le parc industriel de Bécancourt. Il y a déjà des entreprises en solaire qui sont là, on pourrait agrandir l'expertise et faire une plaque tournante du solaire du parc industriel de Bécancourt. Donc, il y a beaucoup d'occasions d'affaires et d'occasions de développement économique ailleurs que dans le nucléaire, surtout avec les sommes impliquées. On parle de 5-6 milliards de dollars au bas mot et pas de 2 parce que les coûts doubles et triples à chaque fois dans le nucléaire et ça exclut aussi souvent la gestion des déchets nucléaires qui coûtent très, très cher. Oui, M. Bibeault l'a évoqué, les déchets nucléaires et de l'exposition de ses travailleurs, disait-il, en toute sécurité. Un de ses arguments, c'est de dire que la centrale est plus sûre, ouverte que fermée. Mais est-ce que c'est l'inconnu? Qu'est-ce qu'on sait de ça? Ce qui semble inquiéter, M. Bibeault, c'est la gestion des déchets nucléaires. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'en additionner et d'en créer plus, je pense, parce que plus on en crée, plus le problème sera présent pour M. Bibeault et tous ses membres. Et je rappelle encore une fois que le but, en réinvestissant pas des milliards dans Gentilly, c'est de créer plus d'emplois et plus de retombées, non seulement pour Nicolas Bécancourt, mais pour tout le Québec. Et les Ontariens l'ont très bien fait il y a deux ans. On est capables de le faire aussi. Est-ce que ça avait créé des rebonds en Ontario? Bien, en fait, c'était un investissement de la compagnie Samsung qui était passé par-dessus le Québec pour aller investir en éolien et en solaire en Ontario. Évidemment que le gouvernement a contribué à ça. Mais quitte à contribuer à un développement économique, on est aussi bien à le faire avec des milliers d'emplois et non certaines... Parce que ce sont de très, très bons emplois. On vous identifie beaucoup à la gauche. On identifie généralement les syndicats à la gauche. Il est de vous étonner de voir un syndicat mettre à l'avant-plan la protection des emplois. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Je suis tout à fait d'accord avec le syndicat que son rôle, c'est de protéger les emplois en place. Ce qu'on suggère, nous, Options nationales et d'autres parties aussi, c'est de créer plus d'emplois pour qu'il y ait encore plus de membres dans leur syndicat. Le gouvernement de commerce local qui a aussi tenu son bout pour que la centrale soit rénovée. Il y aura plus d'entreprises dans plein de secteurs et plus de fournisseurs dans le secteur éolien et solaire si on fait autre chose avec ces milliards-là. Donc tout le monde va y gagner. Avez-vous confiance que le gouvernement du Parti québécois va faire cela? On a déjà annoncé un fonds de diversification de 200 millions. Faut-il comprendre que ça, c'est indépendamment des coûts de réfection qu'on estime à plus d'un milliard? Vous savez que le coût de réfection, ce n'est pas un débat parce qu'on va devoir le faire prochainement ou dans 20 ans ou dans 25 ans. Donc ça, c'est un coût inévitable. Ce qui est évitable, c'est la reconstruction à coût de 5-6 milliards et on voudrait faire mieux avec cet argent-là. Mais le déclassement de gentil, il faudra le faire de toute façon, ce n'est pas un débat. De toute façon? Oui, que ce soit cette année ou dans 20 ans si on reconstruit. Donc ce coût-là, il n'est pas évitable. Il est là de toute façon. Et pourquoi il faudrait reconstruire dans 20 ans? Moi, je pense qu'il ne faut pas reconstruire. Non, mais le déclassement viendra à terme soit cette année si on le déclasse ou si on reconstruit, il faudra déclasser ensuite un jour. Donc le coût du déclassement est inévitable. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on doit reconstruire à hauteur de 5-6 milliards? Et nous, on pense que non. Est-ce que ça implique beaucoup de choses, le déclassement? Parce que là, on est dans l'inconnu. Monsieur Guilbeault nous disait hier, ça peut prendre 10 ans. C'est des centaines d'emplois, c'est plus d'un milliard de dollars. Mais on ne le sait pas vraiment. On n'a pas d'expertise encore. On a un précédent qui est Gentilly 1, qui n'est toujours pas déclassé. Les déchets nucléaires de Gentilly 1 sont encore à côté de Gentilly 2. Donc le déclassement, ça prend beaucoup d'années. Combien de centaines d'emplois seront impliqués, c'est dur à dire avant de le faire. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont encore travailler pendant plusieurs années au déclassement de la centrale. Et un ingénieur qui travaille à Gentilly, un technicien, un professionnel peut très bien travailler dans le secteur éolien, solaire, biomasse, géothermie, hydrogène. Donc tous ces gens-là vont se retrouver des emplois de qualité dans d'autres secteurs énergétiques qui sont beaucoup plus porteurs d'avenir pour le Québec. Ce serait fait pour ce développement-là énergétique quand on nous dit qu'on n'en a pas tant besoin que ça d'énergie actuellement. On en aura besoin d'énergie, ça c'est sûr. Actuellement, Hydro-Québec est en surplus d'électricité, mais plus on électrifie notre économie, plus on devient indépendant du pétrole en d'autres termes, plus on a besoin d'une autre source d'énergie, que ce soit l'hydroélectricité, l'éolien ou le solaire ou les autres que j'ai mentionnés. Et la région de Mauricie, centre du Québec, est déjà très propice à ce développement-là. D'ailleurs, l'autoroute 55 qui passe là a été rebaptisée l'autoroute de l'énergie parce que toutes les formes d'énergie s'y retrouvent. Là, évidemment, il y avait le nucléaire, mais il y a aussi la biomasse dont je parlais, le centre de recherche sur l'hydrogène à Trois-Rivières, du solaire dans le parc industriel, et Marmène à Trois-Rivières qui produit des éoliennes. Donc, c'est un secteur très névralgique pour le développement des énergies et il faut mettre les milliards publics dans autre chose que le nucléaire, ça c'est sûr. Avez-vous l'impression, en question plus personnelle, que ce que vous plaidez face à Gentilly 2 a contribué à votre défaite? Parce que c'était pas très populaire, non? Dans le secteur proche de Gentilly, peut-être que ça a contribué à me faire perdre des voix, mais plus on s'éloigne de la centrale et plus les avis sont partagés, je dirais que globalement, au Québec, les gens veulent qu'on sorte du nucléaire. Et que pensez-vous du virage vert du gouvernement du Parti québécois, auquel vous auriez pu être associé si vous n'aviez pas fondé votre propre parti? Bien, le Parti québécois fait actuellement ce qu'il a dit qu'il ferait durant la campagne, donc c'est pas un virage. Il n'y a pas de surprise dans les décisions qu'ils ont faits. Mais par rapport au Québec, les Québécois ont fait ça, oui. Le nouveau gouvernement va bien paraître pendant quelques temps, c'est sûr, parce que c'est dur à battre ce que les autres ont fait avant en termes de piètre et qualité. Ça, c'est mon opinion personnelle. Jean-Martin Hassan, merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio. Bonne chance pour l'avenir. Merci. Merci.